Est-ce que tu t'es toujours demandé comment organiser tes entraînements, comment faire tout simplement ta planification ? Salut équipe, c'est Coach Léco et aujourd'hui tout simplement, on va voir les grands principes que tu vas devoir mettre en place pour réaliser la meilleure planification possible et qui te correspond, d'accord ? On va voir tout simplement ces principes qui régit toutes les planifications de chaque préparateur physique, chaque entraîneur qui veut tout simplement amener son équipe ou amener son joueur à jouer de la meilleure façon possible et à 100% de ses performances. Cette vidéo va être composée tout simplement de 6 principes, d'accord ? Ces 6 principes immuables que tu peux tout simplement ne pas remplacer ou ne pas oublier, d'accord ? Et à partir de là, tu pourras tout simplement, si tu n'as pas la chance d'organiser une planification avec un préparateur physique, avec quelqu'un tout simplement qui s'y connaît parce que tout simplement, tu ne connais personne dans ta région, cette personne est indisponible, tu n'as tout simplement pas les moyens financiers pour te payer un préparateur physique personnel, et bien tu vas pouvoir tout simplement commencer à comprendre et commencer à planifier tes propres séances sur la semaine, les mois, voire toute ta saison. Le principe numéro 1 va être le principe tout simplement de continuité, d'accord ? Il faut tout simplement pratiquer régulièrement pour progresser, ça te paraît évident, d'accord ? Il vaut mieux faire court, mais plusieurs fois dans une semaine par exemple, que faire beaucoup en une ou deux fois sur une semaine, d'accord ? Et ça vaut sur le mois et ça vaut sur toute la saison. En deuxième principe, il va y avoir le principe de progressivité, d'accord ? Il va falloir tout simplement augmenter le volume, les charges d'entraînement progressivement pour tout simplement s'améliorer. Car si tu fais tout simplement la même chose tout le temps, tu ne verras aucun progrès sur toi. Et à l'inverse, si tu augmentes la charge trop rapidement, tu risques tout simplement, par exemple, de te blesser, d'augmenter ce risque de blessure que tu dois absolument éviter. En principe numéro 3, tu vas avoir le principe de variété. Il va falloir tout simplement apporter de la nouveauté régulièrement à tes séances d'entraînement, d'accord ? Parce que tout simplement, l'organisme, le corps s'habitue et s'adapte très rapidement. Donc il va falloir tout simplement, parfois, lui apporter des choses nouvelles. Parce que sinon, tu ne progresseras pas et tu ne vas jamais évoluer. Le quatrième principe que tu connais, je pense, il va falloir alterner, d'accord ? Le temps de travail et le temps de repos. Parce que travailler, c'est bien, mais récupérer, c'est bien aussi pour le corps et pour, encore une fois, éviter tout simplement les blessures et stagner à ton niveau. En cinquième principe, tu vas avoir le principe de spécificité. Et là, on rentre réellement dans des principes, déjà avant, mais dans des principes réels de préparateur physique. D'accord ? Donc si tu es préparateur physique et que tu commences tout simplement à te lancer dedans, cette vidéo peut être aussi intéressante pour toi. Alors pour ce cinquième principe, il va falloir tout simplement que tu te proposes des entraînements spécifiques pour faire des efforts maximaux et qui correspondent tout simplement à ton poste. Donc par exemple, un intermittent en endurance sur un effort spécifique d'un match. Voilà, tout simplement, il faut se rapprocher le plus possible de la situation du match, de la situation qui est tout simplement la situation réelle. Et le sixième principe sera le principe d'individualisation. On va dire que c'est un sixième principe pour un préparateur physique. D'accord ? Puisque toi, c'est pour un entraînement tout seul, tu fais déjà ce principe depuis le départ. D'accord ? Donc pour tout simplement te donner un exemple, un préparateur physique, à un moment donné, va devoir individualiser. Puisque un latéral, un défenseur latéral, ne va pas faire le même effort que son avant-centre. Notamment si le latéral est explosif et que l'avant-centre est surtout fort sur les duels, et surtout en force. Voilà. On ne peut pas travailler exactement la même chose. Parce que si on travaille l'explosivité pour l'avant-centre, alors que ça ne correspond pas à son profil, même s'il va le travailler. Mais si on le travaille de la même façon que cette qualité qui est prédominante sur le latéral, il va se blesser et tout simplement ne pas s'y retrouver non plus. Puisque ça ne sera pas sa qualité première. Voilà. Ces six principes, note-les bien, notamment les cinq premiers. Car comme j'ai pu te le dire, le sixième, c'est ce que tu feras tout simplement toi tout seul. Pour résumer cette vidéo, tu as vu six principes pour organiser ta planification sur la semaine, le mois, mais aussi sur la saison. Et surtout sur une saison entière si tout simplement tu n'as pas accès à un préparateur physique personnel. Ou si tu es tout simplement dans un club amateur ou encore jeune joueur de football. Les principes, je te les recite une dernière fois. Tu as eu le principe de continuité, où tout simplement il va falloir s'entraîner régulièrement mais intelligemment. Le principe de progressivité, il va falloir augmenter, là aussi intelligemment, sa charge d'entraînement. Tu as aussi eu le principe de variété, il va falloir apporter de la nouveauté pour que tout simplement ton corps ne tombe pas dans une certaine routine. Et parce que tout simplement, il y a plein de situations différentes dans un match de football. Tu as eu aussi le principe d'alternance travail et repos, parce que travailler c'est bien, mais récupérer c'est aussi bien. Comme j'ai pu te l'afficher, plus tu piques fort, plus tu récupères fort. C'est un grand préparateur physique suisse qui l'a dit, donc vous pouvez lui faire confiance et me faire confiance aussi. En principe numéro 5, tu as vu le principe de spécificité, tout simplement par rapport à ton poste et surtout, surtout par rapport à la spécificité d'un match. D'accord ? Il faut se rapprocher de la situation réelle. Et en dernier principe, ce que tu fais en quelque sorte depuis le début ou ce que tu feras tout simplement pour ta planification, parce que c'est un entraînement individuel que tu cherches, le principe d'individualisation, parce que tu ne fais pas le même travail qu'un latéral gauche si tu es milieu offensif et ainsi de suite. D'accord ? Donc fais vraiment attention à ça. Ta vérité n'est pas la même vérité qu'un coéquipier, surtout, et évidemment, s'il n'a pas le même poste que toi. Voilà, juste pour vous tenir au courant, les prochaines vidéos, il y aura à nouveau, si le temps le permet, des nouvelles vidéos en extérieur sur la conduite de balle, sur l'endurance, l'explosivité, la vitesse, enfin bref, tout ce qui correspond tout simplement aux facteurs physiques, techniques du football. Et il y aura de plus en plus, puisqu'on arrive dans cette trêve estivale, des planifications, des programmes pour cette trêve-là. Voilà, pour que tout simplement, tous, vous puissiez progresser, d'accord ? Si vous n'avez pas la possibilité, comme je l'ai dit, d'avoir quelqu'un qui vous suit réellement, et bien évidemment, moi, cet été, j'aurai la chance de suivre quelques-uns d'entre vous, en tout cas, ceux qui seront le plus motivés. Merci encore une fois, de suite, d'avoir suivi cette vidéo. Travaillez bien, continuez tout simplement votre progression, même pendant la trêve estivale, même s'il ne faudra pas oublier la petite période de repos, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Ciao l'équipe ! Sous-titrage ST' 501